à l'atmosphère toujours là ça fait plaisir voilà c'est ce monsieur là l'émission où il bouffe la chair humaine je l'ai retrouvé pourtant je l'ai vu il ya longtemps mais bon j'ai réussi à le retrouver c'est ce monsieur là et c'est à regarder cannibalisme ils ont mangé de la chair humaine en direct ah et c'est une émission hollandaise au pays bas salut mes clips voilà c'est une émission au pays bas il apparemment l'émission ils font des tests un peu foufou et là ils ont décidé de manger de l'humain bon voilà on va voir la vidéo de suite donc c'est ce monsieur qui est là ils sont deux à prendre l'émission avec le cuistot allez je démarre la vidéo c'est vraiment de la charlie maintenant bien sûr bien sûr c'est fait c'est net un peu de banane par contre si vous comprenez n'hésitez pas à traduire moi je comprends pas le hollandais je comprends que dalle à ce qu'ils disent donc si vous comprenez n'hésitez pas voilà il commence premier boucher il sent il en rigole il met sa petite langue c'est puur à de l'îfte note qui est en face il attend bon il mange ça rien que je laisse jusqu'au bout mais il mange attendez j'ai tout trouvé ici non non mais croyez moi il ne mange et je vous laisse aller vous renseigner si vous en doutez il fait pas ça juste pour après le remettre dans l'assiette il va aller jusqu'au bout mais malheureusement la vidéo elle s'arrête en plus je l'avais déjà vu il y a bien longtemps c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer ce blasphème total en direct bien sûr ils savent ils savent très bien et bon écoutez eux ils l'ont fait pour l'audimat soi-disant ou autre avec leurs boucles d'oreilles bref ils l'ont fait pour l'audimat mais bon qu'est-ce ils ont gagné à ça je sais pas et on a bien c'est bien interdit de manger l'humain c'est connu un cannibalisme c'est un gros péché voilà ah non j'ai pas vu atmosfèque c'est quel clip avec ssh et niska même si je sais les deux sont un peu dans le délire bref ouais ouais il a dans tous ses clips il fait les signes de shit un ssh donc tous ses clips ça m'étonne pas je crois à 100% atmosfèque donc voilà on a vu cette vidéo et je voulais aussi vous montrer une autre vidéo enfin non je voulais plutôt vous parler d'un autre concept jules aussi ah ça se pourrait donc il y a le concept ouais ouais oui si je sais très bien t'inquiète les corps nus bon bref donc je vous ai montré la vidéo d'une émission où ils font du cannibalisme mais j'ai aussi une autre vidéo une autre émission pardon qui me laisse sur le sur le cul à chaque fois que je la vois et c'est cette mission s'appelle belle toute nue voilà avec un super gay en présentateur bon c'est pas ça qui me qui me tue le plus ce qui me tue le plus c'est qu'ils mettent des femmes à poil alors que elles ont un gros problème déjà de problème de respect enfin voilà elles ont un problème avec leur corps elles n'aiment pas s'assument pas etc elles ils les mettent à poil déjà d'une c'est des femmes qui veulent pas en plus il est force en sachant qu'elles sont mariées elles ont des enfants etc tu mets ces femmes devant toute la france entière à poil alors qu'elles ont des enfants et un mari je n'arrive pas à comprendre cette émission de merde merde elles sont contentes maintenant c'était célibataire ok bon t'as pas d'enfants et même pourquoi se mettre tout nu devant les gens je vois pas en quoi ça aide de se mettre tout nu devant toute la france franchement je vois pas par contre je sais que ça aide le blond là à avoir une bonne paye par contre ça ça l'aide oui c'est vrai mais ces dames là je vois pas pourquoi ça va les aider à se mettre tout nu devant toute la terre à part même avoir une grosse honte totale et avoir la honte aussi du mari je vois pas à quoi ça sert bien sûr atmosphère c'est voilà c'est la c'est la promotion du porno littéralement en plus on sait très bien que la religion les religions disent que les femmes doivent être couverts surtout l'islam imaginez le voile etc regardez là c'est totalement l'inverse de ce que dieu souhaite c'est pour ça que je voulais aussi parler de cette émission c'est vraiment un gros blasphème total déjà présenté par un gay qui met tout le monde à poil des femmes qui ont des enfants des maris tout ça j'en passe franchement ça je n'arrive pas à comprendre le délire de cette folie française belle toute nu on prend ta femme on la met tout nu et tu es content quoi devant tout le monde devant même carrément sur des immeubles et tout j'ai vu des fois les émissions ils mettent la femme tout nu devant des sur des immeubles il n'y a pas que la télé carrément c'est aussi dans la ville c'est à dire que la pauvre dame dans sa ville tout le monde là tout le monde elle sait faire chou dans sa ville quoi ah bah attends bien sûr bien sûr c'est grave de regarder des pornos tu sais pourquoi c'est grave déjà d'une c'est des émissions comme ça qui donne envie de regarder des pornos quelque part et en plus quand tu regardes le porno tu regardes la fille et tu regardes un garçon c'est à dire que tu regardes une fille tout nu et tu regardes aussi un garçon tout nu tu vois c'est là que c'est ça devient chaud déjà c'est à dire que tu vois à chaque fois tu regardes un porno tu vois un mec tu vois la bite d'un mec c'est chaud quand même non pendant t'es pas gay mais tu vois quand même la bite d'un mec et à chaque fois tu ouvres un porno c'est pour ça qu'il faut voilà c'est c'est pas pour rien que c'est interdit tout ça c'est tout à fait logique et ça c'est pire parce que c'est des femmes ont plus qui quelque part se respecte puisqu'elle ne veut pas se montrer et ce mec là fait le contraire il est il enlève leur lui dit qu'il est libère qu'il enlève leur puis de leur puis de leur pude c'est leur pudeur etc mais non c'est que dalle c'est de la connerie ce que tu dis mon frère ces femmes là elles ont elles ont 40 balais elles n'ont pas attendu toi qu'à 20 ans là qui n'est même pas marié qui aura jamais de femme ni d'enfant parce que tu es gay ils n'ont pas attendu toi pour pouvoir avancer dans la vie il faut arrêter ces disquettes et surtout moi je vais parler au monsieur de ces gens là de ces dames là pardon vous faites quoi les maris là vous faites quoi les maris vous avez pas honte de laisser votre femme se ridiculiser comme ça achetez lui un abonnement dans la salle de muscules ou je sais pas moi allez en thalasso faites du jogging le matin ouais tu vois mais pas la mettre tout nu devant les ça va l'aider à quoi ça la mettre tout nu devant la france à quoi ça va aider ta femme bref je pense que j'en ai assez dit je ouais je vais faire atmosphère que ce soir il ya un débat je fais un débat ce soir puisque j'ai un peu de temps avec de la chance ce soir il ya débat à 22h30 si je me trompe pas débat sur le vatican justement puisque j'ai fait au moins deux trois vidéos sur le vatican aujourd'hui on va parler de ça et voilà je vais m'arrêter avec cette magnifique photo de personnes perdues voilà ces filles comme les garçons les filles comme le garçon tous sont perdues sur la photo et elles sont contentes d'être à demi nu posé avec un guet pour une émission à la con qui se blinde sur eux franchement c'est vraiment triste cette vie est triste et ce pays est gouverné vraiment par par des satanistes parce qu'on voit bien que c'est le monde à l'envers tout simplement regardez moi ça regardez moi ça elle a encore un bon regardez voilà et en plus le mec là le mari de cette personne là là que je vous dis je vous comprends pas de les laisser déjà djune sache que elle est passée déjà devant toute la france mais sache aussi qu'il ya un lien sur google qui fait que ta femme on peut l'avoir à vie grâce à google regarde juste taper belle toute nue c'est tout et là sur qui je tombe je tombe sur ça donc c'est à dire que si une de tes femmes est ici sache qu'en tapant belle toute nue sur google on la verra toute notre vie en image directe muskine pour ta femme frère et muskine pour tes enfants qui verront leur mère ici bon allez gris orange tu dis elle accepte de participer mais regarde le mal cason de se mettre tout nu donc elle accepte une elle veut faire une émission pour se faire du mal je comprends pas moi je suis pas sûr ce que tu dis moi je pense plus que c'est des tu sais il ya un travail qui s'appelle figure figurante tu vois figurant etc voilà je pense plus à ça en vrai parce que je pense même pas que comment on peut laisser sa femme se faire ridiculiser comme ça en vrai c'est sûr que c'est voilà ça devient plus clair si on parle de figurant mais bon je vais pas rentrer là dedans je vais juste rentrer dans l'analyse de l'émission qui fait que en gros on veut que le mec qui regarde ça adhère et pense que c'est bien tu vois ce que veut dire mon pote alors que c'est pas bien c'est juste ça je m'en fous moi que voilà des femmes qui veulent ou pas je m'en fous je parle juste moi du but de l'émission et de nos enfants qui regardent ça et de la france qui regarde ça et la france qui regarde les femmes qui ont du mal etc en bref c'est manque de respect et je pense que j'ai pas besoin de te l'apprendre la pudeur les femmes devraient être voilées et j'en passe donc voilà j'ai pas en rajouter je vous souhaite une bonne soirée à tous et je passe aussi un big up spécial pour tous ceux qui seront là au débat de 22h30 allez à ce soir portez vous go